bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente un gâteau aux pommes avec des noix caramélisée super bon vraiment super moelleux et super simple à faire avec très peu d'ingrédients donc si vous le souhaitez on peut passer à notre recette alors pour cela il nous faudra 3 oeufs avec un verre de sucre que je vais mettre sur les oeufs mon verre mesure 200 millilitres ça je le dis dans chaque vidéo mais bon vous êtes nombreux à me le demander donc j'utilise toujours des verres de 200 millilitres j'ai trois oeufs un verre de sucre un sachet de sucre vanillé je vais mixer le tout jusqu'à avoir une texture bien mousseuse comme je le répète tout le temps c'est très important pour dans les recettes de gâteau l'étape la plus importante je dirais même de mixer les oeufs et le sucre ensemble jusqu'à avoir une texture bien mousseuse en fait c'est la clé de la réussite de votre gâteau ensuite je verse 200 millilitres de crème liquide moi j'utilise de la crème liquide entière mais peu importe je remix le tout légèrement voilà ensuite au niveau de la mesure de farine j'utilise un verre et demi de farine pareil le même verre que le sucre mon verre mesure 200 millilitres donc j'utilise un verre et demi ensuite je verse un sachet de levure chimique et la moitié d'une petite cuillère à café de cannelle bon la cannelle c'est facultatif mais vu que c'est un gâteau aux pommes et aux noix je trouve que ça se marie très bien donc je vous conseille d'en mettre aussi mais bon si vous détestez la cannelle n'en mettez pas bien sûr et je remixe le tout cette fois ci à vitesse lente jusqu'à avoir une texture bien homogène voilà comme vous le voyez il est vraiment très 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 peu d'ingrédients voilà notre base est prête voilà la texture que vous devez avoir et maintenant je rajoute une pomme que j'ai coupé en petits cubes comme ceci je remélange le tout j'ai préchauffé mon four à 170 degrés donc il faut bien enfourner notre gâteau dans un four qui est préchauffé j'utilise un moule à charnière de 24 cm j'ai beurré et fariné le fond ainsi que les côtés pour pas que mon gâteau accroche je verse ma préparation dedans et j'en fourne dans mon four préchauffé à 170 degrés pour environ 40 minutes mais bon c'est la cuisson c'est toujours à tester tout dépendra de votre four je tape quelques fois mon gâteau pour que la surface gonfle bien lisse en fait pour enlever les bulles d'air qu'il y a dans le gâteau voilà mon gâteau il a cuit au bout de 40 minutes mais bon comme je le dis ça dépend de votre four toujours vérifier la cuisson à l'aide d'un pic ou d'un cure-dent ou la lame d'un couteau vous piquer au milieu de votre gâteau et si ça ressort sec c'est que c'est cuit mais s'il vous reste du résidu de pâte pour continuer à cuire encore quelques minutes voilà donc j'enlève mon gâteau du four et il est super moelleux mais vraiment extrêmement moelleux donc je laisse reposer mon gâteau quelques minutes alors pendant ce temps on va faire notre sauce au caramel pour le dessus j'ai environ 50 g de beurre dans ma petite casserole je verse 2 cuillères à soupe de sucre ainsi que de 2 cuillères à soupe de miel ça va nous faire une sauce mais vraiment délicieuse vraiment n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi c'est un gâteau qui a du succès à tous les coups donc c'est un gâteau qui plaît en général à tout le monde et comme vous le voyez c'est super simple et avec très peu d'ingrédients donc je remue le tout jusqu'à que tout soit bien fondu voilà une fois que c'est bien fondu on peut rajouter les noix bon si vous le souhaitez vous pouvez utiliser des noisettes ou des cacahuètes mais je trouve que avec les noix ça se marie très très bien ça fait un bel ensemble cannelle pomme et noix franchement c'est un bon trio je vous conseille fortement de tester cette recette on laisse fondre sur feu doux tranquillement voilà une fois que c'est bien fondu je rajoute mes noix que j'ai coupé grossièrement on veut pas des noix en poudre je on veut quand même avoir un petit croquant en bouche et grâce à cette sauce ça va faire comme un genre de praliné en fait sur le dessus ça va légèrement durcir c'est vraiment super bon je remue juste quelques secondes avec les noix environ une minute et c'est bon et pendant ce temps notre gâteau il a reposé environ cinq minutes le temps de préparer la sauce donc il faut que notre gâteau aussi soit encore chaud et je verse délicatement ma sauce sur le dessus à l'aide d'une cuillère le bateau va absorber légèrement le la sauce et c'est super bon ça va vraiment donner un goût excellent voilà et on on étale bien notre sauce sur toute la surface du gâteau et on laisse refroidir environ au moins une heure avant dégustation c'est un gâteau super moelleux est vraiment très 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 bon voilà on étale bien sur toute la surface car après on ne pourra plus modifier parce que le caramel va durcir légèrement voilà je laisse reposer environ une heure et là on peut passer à la découpe je vais vous montrer la texture du gâteau rien qu'à la découpe je pense que vous constaterez par vous même que c'est super moelleux super bon vraiment n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis impatiente de lire vos commentaires j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette recette je j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi n'hésitez pas à la reprendre chez vous aussi et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche comme ça vous aurez une notification dès que je publie à chaque fois des nouvelles recettes voilà donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une prochaine recette merci merci Sous-titrage FR ?